Il faut que la communauté internationale s'adresse avec fermeté aux autorités de Bagdad pour leur faire comprendre que l'on ne peut ignorer le minimum de sécurité demandée par ces réfugiés. Le gouvernement irakien doit comprendre qu'à force d'exiger, qu'à force d'imposer des restrictions draconiennes aux résidents d'Asraf, il endossera la responsabilité de faire échouer l'accord et se mettra au banc des nations. Les habitants d'Asraf ont trop souffert. Ils ont fait d'énormes concessions. Nous le disons fermement. Cela suffit. Au XXIe siècle, on ne peut accepter autant d'injustice sous nos yeux. Et donc, si je suis ici ce soir avec vous, c'est pour contribuer à ouvrir les yeux du monde sur tous ces risques. Et je remercie les journalistes qui sont venus, parce qu'ils sont beaucoup plus nombreux qu'au début de ce combat. Pour terminer, je dirais que le moment est donc venu de dire quatre choses. Premièrement, que les Nations Unies et leurs représentants spéciales, comme il s'y est engagé dans sa lettre aux habitants d'Asraf, feront tout pour garantir la sécurité et le bien-être des habitants. Il va de soi que l'ONU ne pourrait soutenir un plan qui ne prendrait pas en considération les droits élémentaires de ces réfugiés. Deuxièmement, c'est avec les garanties des États-Unis, et je suis très heureux ici de retrouver le gouverneur Dean et Patrick Kennedy, mais aussi avec les garanties de l'Union Européenne et des Nations Unies, que les habitants d'Asraf ont accepté le déplacement vers le camp Liberté. C'est parce qu'ils ont eu confiance en nous qu'ils ont accepté ce déplacement. Nous sommes donc tous responsables de veiller à leur sécurité et à leur situation pendant le transfert au camp Liberté. Il est hors de question de cautionner le départ vers un camp transformé en une sorte de prison. Troisièmement, il faut reconnaître le droit de ces réfugiés à disposer de leurs espaces privés et éviter les ingérances et interventions policières et le harcèlement dans leur vie de tous les jours, particulièrement dans le nouveau camp. Et il faut demander au moins 5 km de périmètre pour que cela puisse être respecté. Et enfin, quatrièmement, il ne doit exister aucune entrave à leur droit à la propriété. Ils ont le droit de transférer leurs véhicules, leurs biens vers le camp Liberté. C'est ce que nous demandons ce soir. Alors oui, je reste plus que jamais... Applaudissements Je reste plus que jamais aux côtés des braves et des héros d'Asraf qui ont tant souffert dans la quête de la démocratie, dans la quête de la liberté et dans la quête de la paix. Vous avez trop souffert. Vous avez été doublement persécutés dans votre pays et en exil. Et vous avez été tant calomniés dans votre combat courageux. Sachez que nous sommes là pour mettre aujourd'hui un terme à votre calvaire et appuyer vos demandes légitimes. Je serai là pour le dire au secrétaire général des Nations Unies en qui j'ai une grande confiance. Dorénavant, l'ONU a une très grande responsabilité vous concernant. Ne doutez pas de nos déterminations. Ce soir, le gouvernement irakien doit comprendre qu'il y a une fin à ces exigences démesurées et illégitimes. Chère Mme Rajavi, nous sommes à vos côtés. Nous sommes aux côtés de ces femmes, de ces enfants, de ces hommes qui souffrent. Je veux leur dire qu'ils ne sont pas seuls et que ceux qui les terrorisent sachent que nous ne les lâcherons jamais. Merci.